Tous les buts, tous les résultats, les commentaires et les analyses, c'est Téléfoot. Aviez-vous déjà remarqué que votre voiture avait quelque chose d'une Formule 1 ? Goodyear, nos pneus sont réservés à toutes les voitures. Tout a commencé quand les hommes se sont dit qu'en associant art et technologie, on pourrait améliorer la qualité de la vie en construisant des choses plus belles et plus utiles. La nouvelle Opel Vectra est née de cette idée. De l'idée qu'une belle voiture peut aussi avoir un moteur écothèque performant mais économique. Que le contrôle de traction électronique et l'ABS doivent permettre d'en garder la maîtrise en toutes circonstances. Nouvelle Opel Vectra, l'art du mouvement. On n'arrête pas un rêve qui marche. Mondial de l'automobile du 3 au 13 octobre, Paris. L'actualité demande réflexion. Pour être plus près de l'actualité, prenons du recul avec Anne Sinclair. Et 16 jours dans l'espace, ça donne du recul. Claudie André-Déa est la première astronaute française à être allée dans l'espace. Elle viendra nous parler de son incroyable aventure et nous dira comment, de là-haut, on voit l'actualité d'en bas. 7 sur 7, ce soir, 19h, en direct sur TF1. La météo fait la fête avec les supermarchés géants. Des nuages sur le nord de la France, du soleil sur le sud. Voilà un scénario qui paraît tout simple avec l'arrivée de cette perturbation qui va s'enrouler autour d'un centre dépressionnaire situé près de la Scandinavie. Pas si simple, d'abord parce que les pressions résistent et donc le soleil devrait peu à peu gagner. Certes, il est sur le sud de la France ce matin, mais cet après-midi, il pourrait bien grignoter tous ces nuages peu à peu. Cette perturbation est accompagnée d'un vent de sud-ouest qui va souffler en rafale jusqu'à 70 km à l'heure pour les côtes de la Manche et jusqu'à 50 km à l'heure sur le proche Atlantique. Les températures relevées tout à l'heure par Météo France, il fait frisquer ce matin du côté de Dijon ou d'Aurillac. Partout ailleurs, ça ressemble plus ou moins aux températures levées hier matin. 12 degrés encore à Paris sous les nuages. Même chose pour Brest, mais avec 15 degrés et 17 degrés avec du soleil pour Nice. Cet après-midi, ça sera comme hier et donc une après-midi fort agréable. 17 degrés au moins pour Langres, 21 degrés au moins pour Paris, 20 degrés pour la Bretagne et 26 degrés pour le Languedoc. Très bon dimanche, à tout à l'heure. Avec Géon, Géon Vinatiel en fête. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Le rasoir révolutionnaire, combinaison unique de trois technologies. Ce système totalement flexible vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Voici la grande révélation. Le New Delhi d'Iveco. Appel gratuit au 05 11 12 13. Quand le crime est au cœur de la société, il n'y a plus de justice. Sylvester Stallone est Judge Dredd. La loi, c'est moi ! Judge Dredd, entrée dans la vidéo du 3ème millénaire. FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. J'ai le fond dans FX. Ne colle pas. L'écriture FX, sans résidu. Préfume FX, long tenu. FX de Studio Line. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. FX Studio Line de L'Oréal. Tout a commencé quand les hommes se sont dit qu'en associant art et technologie, on pourrait améliorer la qualité de la vie en construisant des choses plus belles et plus utiles. La nouvelle Opel Vectra est née de cette idée. De l'idée qu'une belle voiture peut aussi avoir un moteur écotec performant, mais économique. Que le contrôle de traction électronique et l'ABS doivent permettre d'en garder la maîtrise en toutes circonstances. Nouvelle Opel Vectra, l'art du mouvement. C'est une dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Je veux vivre un conte de fées. Alors, dans les contes, il y a des princesses très jolies qui savent très bien faire le ménage. Je ne travaille pas à moins de 100 dollars. Il y a aussi des princes, très jolies aussi, qui leur offrent des chaussures neuves. Dis-moi, à ton avis, pour qui ça a marché ? Cette salope de cendrillon. C'est quoi ça ? Pretty Woman, ce soir, 20h45. Et à 22h55 ? J'ai du retard. Négative les analyses, je te le disais bien. Toujours rien. Paul, c'est affreux. Excellent pour le teint des bébés. Tout se passera bien, ne t'inquiète pas. Les finesses dans les roses et le docteur Pompon est dans les choux sur TF1. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foirefouille. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Hier soir, Papin était de retour au Stade Vélodrome de Marseille. C'était à l'occasion de la 9e journée du championnat. Alors, comment a-t-il été accueilli ? A-t-il été sifflé ? A-t-il été applaudi ? Nous aurons la réponse à toutes ces questions dans quelques instants. Est-ce qu'il a marqué un but, fortifiant ainsi sa légende ? Nous verrons tout cela tout à l'heure. Mais Frédéric, on va commencer par les Coupes d'Europe. Les Coupes d'Europe qui étaient en vedette cette semaine. En début de semaine, de mardi à jeudi, Thierry, vous êtes toujours aussi élégant. Vous avez choisi le polo aujourd'hui. Oui, c'est cette saison. Mais vous êtes battu, les cravates battent les polos, 3 buts à 2. Tire au but, après tir au but. Alors, la Coupe d'Europe, 3 clubs français éliminés, mais 4 qualifiés. Sans parler de la performance d'Ossara Gladgo, c'est pas mal. Et puis, il y a cette formidable aventure de Nîmes. Un club français de National 1 va donc jouer les 8e de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et Nîmes a encore été brillant. C'était jeudi, pour le coup. Christian, c'était en Hongrie. On va voir les images. Même très brillant, jeudi en Hongrie. Impressionnant. Oui, la 65e équipe française du moment qui fait des prodiges en Hongrie. Avec, dès la 6e minute, ce corner de Difraya et cette tête de Johnny Ecker. Les Nîmois qui rentrent, on ne peut mieux dans ce match. Ils étaient bien sûr attendus par cette équipe hongroise. Et ils démarrent grâce à ce but de Johnny Ecker. Une superbe tête. Avec un rebond 1-0 pour Nîmes. 38e minute, on retrouve Antoine Difraya, qui a vraiment été excellent. Qui redonne un ballon dans la surface de réparation. À l'arrivée ce coup-ci, il y a Eric Sabin. Eric Sabin, la locomotive. Et Nîmes qui mène 2-0 après 38 minutes de jeu. Super match des Nîmois. En deuxième période, les Hongrois vont revenir grâce à Proska, qui bat Karouat. Score finale 2-1 pour Nîmes. Cela fait donc 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Il y avait 50 supporters Nîmois qui avaient fait le déplacement. En quart. En quart. Ils vont le faire. Courageux. Alors bien sûr, maintenant on espère que les Nîmois vont faire aussi bien que les Galois de Wexram. qui en 75-76 étaient arrivés en quart de finale. Ils étaient alors en Détroit. Alors après cette victoire, vous vous en doutez, la nuit a été très courte. Puisque Pierre Mosca avait donné quartier libre à ses joueurs dans Budapest. Ils ont déambulé dans les rues de la ville toute la nuit. Le lendemain, un très long voyage. Budapest, Roissy, Orly, Montpellier, Montpellier-Nîmes. C'était quand même fatigant. Mais c'était également grisant. Nous allons passer ce lendemain de fête, cette journée de lendemain de fête. Avec les héros croco. C'est en débarquant vendredi à Montpellier que les Nîmois prennent conscience de la portée de leur exploit. Les paupières sont alourdies par des heures de fête et de voyage. Mais il faut déjà parler de l'aventure, cette aventure qui continue. Vous êtes au courant de tirage ? Non, vous allez me la prendre, cher ami. Ce sera Stockholm. Voilà, un beau petit voyage, un pays nordique. Je ne connais pas l'équipe. Il faudra que je m'en rende sur place pour faire connaissance avec elle. Mais pourquoi pas, après tout. Stockholm au deuxième tour, pourquoi pas ? En attendant, les croco-nimois ont encore le cœur à l'Est et à Budapest. Ces moments exceptionnels, ils les ont vécus pour eux. En arrivant au Stade des Costières, ils découvrent qu'ils les ont également offerts à d'autres. Le public est là, modeste mais chaleureux. Il est venu les acclamer, les toucher ou plus simplement les remercier. Pas bégueule pour un sou, les joueurs du Nîmes Olympique. C'est tellement bon d'être aimé des gens et tellement nouveau. Assez nouveau pour ne pas en être blasé. Ça fait quoi d'être accueilli comme ça ? J'avais des fourmis qui marchent partout. C'est vraiment formidable, regardez. La fille sur le fauteuil roulant, je viens d'un irrigant. Moi j'ai dit que c'est pour ces gens-là. Il faut jouer au foot, il faut s'éclater, il faut faire des matchs pareils qu'on a fait. Il faut les envoie. Eric Sabin aura bien du mal à se frayer un chemin parmi cette foule bienveillante. Allez, j'ai l'embouteillage. L'auteur du deuxième Bunimois est pourtant impatient de rentrer chez lui, histoire de s'assurer enfin de l'existence d'un but qu'il n'a pour l'instant vécu que comme dans un rêve. Et oui, elle est rentrée. On est vraiment des guignols quand même. Ça fait quoi maintenant de revoir ça ? C'est la Coupe d'Europe quand même. Je ne vais pas en marquer tant que ça, la Coupe d'Europe. Au siège du club, c'est déjà l'effervescence. Première ébauche d'un plan de billetterie, c'est la Coupe d'Europe pour tout le monde. C'est vrai que ça fait du boulot. On en découvre. On en oublie sur un peu aussi. Mais au fil des... Comme c'est bien parti, au fil des matchs, on va peut-être s'améliorer. Il est 16h, Omar Belbé et le petit Yannis sortent d'une sieste bien méritée. La belle histoire d'Omar, tout le monde la connaît. Le chômage, il y a un peu plus d'un an, la gloire aujourd'hui. J'ai tellement eu des galères dans la vie depuis que j'ai commencé en football qu'après tout, je me dis que c'est un retour de la machine. Tout ce que je n'ai pas eu auparavant, je le reçois maintenant. Les plus belles heures restent à venir. A 17h, l'euphorie est déjà terminée. Nîmes reçoit Grenoble, mardi soir, en National 1. Alors, on a beaucoup parlé dans la presse de Sénimois, notamment du père de Sabin, un père que, paraît-il, le fiston ne connaîtrait pas trop. Alors, on lui avait demandé de téléphoner. Est-ce qu'il l'a fait, Hervé ? Écoutez, Thierry, c'est une affaire qui a un petit peu déstabilisé, Eric Sabin. Elle était belle, cette histoire, mais un petit peu exagérée. En fait, Eric n'a pas vraiment perdu son père. Ce n'était pas la peine d'appeler Jacques Pradel. Pas perdu de lui, non ? Non, pas perdu du tout. Et il sait où il est. Par contre, si son père veut l'appeler pour le féliciter pour le match, je pense que ça lui ferait plaisir. Alors, l'adversaire de cette équipe de Nîmes, on en a parlé, c'est Stockholm. C'est un club Laïka Stockholm, un club de Solna, très exactement. C'est la banlieue de Stockholm. Il faut bien avouer que c'était un excellent tirage pour les Nîmois. Ce ne sont pas des foudres de guerre, c'est Suédois. On va voir ce qu'ils ont fait au tour précédent. Ils étaient opposés à un club islandais, Reykjavik, le FC Reykjavik. Au match allé, les Suédois ont gagné 1-0. Au match au retour, devant des banquettes vides, ils ouvrent le score à 10 minutes de la fin grâce à Simpson. Et puis, à la toute dernière seconde, Reykjavik va même égaliser grâce à Benedikson. Donc, un partout entre les Islandais et les Suédois. Les Suédois sont qualifiés grâce à leur victoire au match allé. Le match allé aura lieu, du deuxième tour, aura lieu à Nîmes le 17 octobre. Au match retour, le 31 octobre, on y croit vraiment. Et plutôt un bon tirage, il est vrai que les Nîmois étaient têtes de série. Ils étaient têtes de série à cause du bon comportement des clubs français, puisque c'est l'indice national. Grâce à ces points UEFA, il y a du beau monde dans cette coupe des matelots de coupe. Il y a le Paris Saint-Germain, par exemple. En attendant Paris Saint-Germain-Nîmes en quart de finale de la coupe de coupe, le Paris Saint-Germain s'est qualifié facilement face à Baduz. 13-3-0, des buts marqués par Alou, Roche et Mboma. Et comme le Paris Saint-Germain l'avait déjà emporté à l'aller 4-0, eh bien, le PSG jouera le prochain tour de la coupe des coupes et le PSG sera opposé à l'équipe turque de Galatasaray. Nous venons de voir le premier but, qui est signé Bernard Alou. Voici le deuxième à la suite de ce corner de Guérin, marqué par Roche. Et il n'y aura qu'un but en deuxième période, marqué par Mboma. 3-0, score final. Alors, comme vous l'avez dit, Pascal, l'adversaire sera Galatasaray. Et Galatasaray, ça n'est pas n'importe qui. C'est un des meilleurs clubs de Turquie. 10 fois champion de Turquie, 11 fois vainqueur de la coupe. Vainqueur 4-0 pour son dernier match contre Constructors, une équipe moldave. On a vu les deux premiers buts signés à Cannes et à Arif. Mais le meilleur reste à venir. Regardez, cet homme, c'est toujours le pied gauche de Agi. Le Barcelonais est arrivé à Galatasaray. Il marque le troisième but à la 75e minute. Et à Cannes, réussira le doublé à la 80e. Ça ne sera pas facile pour le PSG qui, sur l'ensemble des deux matchs, devrait néanmoins passer. Et on passe au stade d'Ali Semillenne. Ali Semillenne qui est un grand M. Et le match allé pour Nîmes, on l'a dit d'abord à Nîmes, le match. Oui, et là, le match allé aura lieu, au contraire, en Turquie, avec le match retour au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et on va passer maintenant à la coupe de l'UEFA. Deux équipes françaises se sont qualifiées. Et Monaco et Metz, on va commencer par les monégasques, qui affrontenaient Utnik-Kracovic. Ça avait lieu au stade Louis II, soit 37e minute, Ike Peba, ballon repoussé par Tchipovski. Anderson a suivi, 1 à 0. Monaco, qui avait déjà gagné le match, allé, entrevoit la qualification. Mais là, faute de Dumas, main volontaire, pénalty, expulsion, vous connaissez la chanson. Et pénalty transformé par Adam Zik, les deux équipes sont à égalité. Et là, le doute s'instaure chez les boys de Tigana. Et il faudra attendre la 81e minute. Et ce coup franc de Martin, un des jeunes pousses de l'équipe monégasque, qui a bien pris sa chance. C'est pas toujours évident en Coupe d'Europe, lorsqu'on est un nouveau venu. Mais là, il l'a bien fait, pleine lucarne. Pour donner l'avantage à Monaco, 2-1. Et à 7 minutes de la fin, sur une action de Thierry Henry, grand, grand espoir du football français. Anderson marque le 3e but de victoire, 3-1. L'adversaire, eh bien, ce sera les hommes en maillot noir. Les Allemands du Borussia Mönchengladbach, 5 fois champion d'Allemagne, qui affrontait Arsenal. Ils ouvrent le score par Juskoviak, leur polonais. Égalisation de Wright pour Arsenal. À l'aller en Angleterre, les Allemands avaient déjà gagné 3-2. Mais les Anglais vont entrevoir la qualification, après un but superbe de Paul Merson, qui leur permet de mener 2-1. Mais il y a un très grand joueur dans cette équipe de Mönchengladbach. Nous le signalons, et les monégasques le savent d'ailleurs. C'est celui qui va marquer le 2e but égalisateur, Effenberg. Il avait raté sa Coupe du Monde, il avait été exclu, vous vous en souvenez. Mais là, il est en plein boom. 2-2. Et il y aura un 3e but marqué par Juskoviak, qui permettra, comme à l'aller, à Borussia Mönchengladbach de gagner 3 buts à 2, futur adversaire de Monaco. Quant à Metz, il affrontait pour le 1er tour le FC Tirol. Un seul but, centre de Pires. Et comme ça vient, Rigobertson, il y a mis tout son cœur, 42e minute, ce sera le seul but du match. Victoire méritée du FC Metz. Et victoire que l'on peut qualifier, du côté des Lorrains, d'historique. Puisque c'est la première fois que le FC Metz remporte un match de Coupe d'Europe sur sa pelouse de Saint-Symphonien. 1-0, ça valait bien un tour d'honneur. Tout à fait mérité pour les Messins qui confirment leur bonne saison dernière. C'est rare que le club réussisse deux belles saisons de suite, et c'est le cas du FC Metz. L'adversaire au prochain tour sera le Sporting de Lisbonne, qui se spécialise dans les équipes françaises. Car après avoir éliminé Montpellier, sur ce pénalty de Tétis, faute de Tétis sur Sapinto. Faute indiscutable ma foi, parce que là quand même, ça tient plus du judo que du football. Pénalty d'Océano, qui a permis au Sporting du Portugal de gagner de justesse. 1-1-0. Montpellier éliminé, mais également... Montpellier éliminé. Guingamp et Lance éliminé, mais avec les honneurs. Un match nul en Italie, les deux fois 1-1 contre l'Inter et contre Rome. Il y avait 19 joueurs français qui évoluent à l'étranger, qui étaient également concernés par les Coupes d'Europe. Il y en a qui ont brillé. C'est le cas de Marc Keller et de Philippe Vercruis. Regardez les images. Avec Marc Keller qui met deux buts pour Karlsruhe contre Bucarest. Karlsruhe s'est imposé 4-1. Les Bucarest avaient gagné à zéro. Le premier but est superbe. Le deuxième est pas mal non plus. Deuxième but perso donc de Marc Keller, l'ancien Strasbourgeois. Et la chenille. Il a importé la chenille. La chenille Messy a traversé le 1, effectivement. Et puis Sion, club de Philippe Vercruis qui a battu Niva Vinitsa, un club ukrainien. Et là encore, Philippe Vercruis a marqué deux buts. Un en première période et un en deuxième. Sion s'est imposé 4-0. Voici le deuxième but. Alors 19 Français concernés par l'équipe d'Europe. Donc 19 Français qui jouent avec des clubs étrangers. Il y a tout de même 4 qui sont restés sur le carreau. C'est Thuram et Bravo qui ont perdu avec Parme contre Guimaraes. Et puis c'est également le cas de... Comment s'appelle-t-il ? Degarde, Rémi Garde et Vieira qui jouent avec Arsenal. Qui n'ont pas joué mais qui ont été éliminés puisqu'Arsenal est perdu contre Möncheng d'Albert. Futur adversaire de Monaco. On passe à l'île des champions. Comme nous l'avons dit. Avec match retour à Monaco. On ne l'avait pas dit. Oui, on ne l'avait pas dit. Petite parenthèse, si Arsenal s'était qualifié, ça aurait été le premier match européen. Wenger contre Monaco, ça aurait été pas mal. Oui, parce que Wenger doit arriver mardi à Arsenal, je crois. La Ligue des champions... Il a perdu pour son dernier match au Japon. Avec Nagoya. Il y en aura perdu. Mais est-ce que les boules auraient fait le même les mêmes ? C'est ça toujours. Alors la Ligue des champions, c'est Auxerre. Qu'est-ce que vous avez dit Thierry ? J'ai dit qu'il y avait une superbe carval de bleu ciel. Ah oui, on s'écarte du sujet. Auxerre a fait une magnifique performance à Glasgow. Et on a découvert un jeune joueur là-bas. Je vais voir si vous suivez. Comment s'appelle-t-il le jeune joueur ? Il met son prénom. Thomas. Bravo. Et c'est Pierre Perronnet qui va nous le présenter et qui revient sur son match. Réaction obligatoire pour les Océrois après la défaite contre l'Ajax. Giroud doit se passer de l'Aslande, convalescent, mais 55e sans remplaçant. Thomas Degnaud place une tête hors de portée de Gorham. Stupeur parmi les 30 000 spectateurs d'Ibroxpark. Océre mène 1-0 à Glasgow grâce à ce coup de tête asséné en reculant. Un quart d'heure plus tard, corner de Diomède et Degnaud toujours de la tête. Deux zéros à 20 minutes de la fin du match. Deux actions, Diomède Degnaud et deux buts au compteur. Deux têtes, il en sera encore question à la 71e minute. Long centre de Brian Lodrup pour l'une des plus fortes têtes du football mondial. Paul Gascogne qui fait mouche. Victoire tout de même d'Auxerre. Deux buts à 1 à Glasgow. Auxerre relancé dans cette Ligue des Champions. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Remplaçant au pied levé Lilian Lasslande. Blessé, Thomas Degnaud est devenu en un soir le héros d'Auxerre. Deux buts à son actif qui n'ébranle pas sa modestie. Suite à un mouvement avec Sabri qui la décale sur Diodio, Thierry Diomède. Qui provoque très très bien son défenseur qui centre. Je suis un petit peu en avant sur le ballon. Bon, je mets ma tête un petit peu en arrière avec beaucoup de réussite. Après, il rentre dedans. Et sur le deuxième, le coach avait remarqué avant le match que les Anglais ne mettaient, que les Écossais plutôt ne mettaient pas de joueurs à cet endroit-là. Donc il m'avait demandé de me positionner entre le gardien et le premier poteau. Puis Diodio, encore lui, me la dépose sur la tête. Rarement le terme aura été aussi peu usurpé. Thomas Degnaud a réalisé un exploit. Lui qui a 25 ans n'avait jamais disputé la moindre joute européenne. Son parcours, Toiré, un club de division d'honneur de Loire-Atlantique. Ancenis, un SS ensuite à Nantes. Et enfin, Auxerre, il y a 6 ans. Pas un but en 4 saisons et 13 matchs en D1. Son dernier fait d'armes remontait à la période enjevine où il fut prêté en 94-95. Deux buts contre Lyon en Coupe de France. Retour à Angers en fin de saison dernière. Pour un total de 21 buts en une saison et demie en division 2. Il y a 15 jours encore, Thomas Degnaud jouait en National 2. Et s'attend sans aigreur à y retourner. Avec Lilian, de toute façon, on s'entend toujours très bien. Donc il n'y a aucun problème. Il sait que c'est lui le titulaire et que je ferai au mieux pour le remplacer. Une bonne fois pour toutes. On a entendu Thomas Degnaud parler de Bernard Diomède en disant Thierry Diomède. En fin de compte, Bernard Diomède s'appelle Bernard sur sa carte d'identité. Mais il préfère qu'on l'appelle Thierry. Certainement en hommage à vous. Thierry, tu as un très bon prénom. Ce que disait Thierry Jaillant avant vous. Voilà. Je voudrais vous montrer comment la presse anglaise a accueilli, regardez ça, parce que ça c'est tout à fait étonnant, la victoire de Auxerre. Alors ça veut dire, bon merde, vous le voyez, c'est le mot français pour dire dans quoi sont les Rangers aujourd'hui. Ce qui est quand même tout à fait étonnant. Il n'y a que les journaux anglais pour mettre des titres de ce type. C'était donc la presse écossaise au lendemain de la victoire. Ce n'est pas très élégant. Ce n'est peut-être pas très élégant, mais ça dit bien ce que ça veut dire. La prochaine journée. La prochaine journée, ce sera sur TF1 le 16 octobre, donc dans trois semaines. Et vraiment, vous refusez toutes les invitations à dîner parce que le programme, une fois de plus, sera somptueux. Il y aura entre autres Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Rapide de Vienne, Juventus et Ferrabatiu contre Manchester. C'est le grand retour de Cantona en Turquie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'amis du côté de Galatin Sarraïos. Il avait été expulsé, je crois. Oui, puis il y avait des gros problèmes avec le public. Mais là-bas. Il s'était même fait tabasser par un flic à l'instant du match. Alors, l'Ajax, il faudra le surveiller parce qu'ils recevront Glasgow, c'est le groupe d'Auxerre et ça a été la grosse surprise. L'Ajax se battu mercredi. C'est la surprise dans ce nouveau stade qui va devenir maudit puisque l'Ajax a perdu 1-0, un but obtenu sur Koufran, un superbe Koufran, qu'on va peut-être voir. Et ce Koufran, il est magnifique. Yakin, il est à plus de 20 mètres, 25 mètres. Et l'Ajax a donc perdu. 1-0 face au Graschoppers qui n'avait pris qu'un point l'année passée en Ligue des Champions. Ils viennent d'en prendre six en deux matchs et le prochain coup, ils seront donc à Auxerre. Le classement, premier Graschoppers, deuxième Ajax, troisième Auxerre. Parce qu'à la différence de but particulière, Auxerre est derrière. Exactement. Ce qui n'explique pas pourquoi il y avait deux couleurs différentes. Non, c'est parce que ça fait joli. Et ce qui fait également joli, surtout au portefeuille, c'est la page de pluie. Qu'est-ce que c'est rien que c'est à toi ? FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux M. Gels fondants FX ne collent pas. Liquid gel FX sans résidu. Sprayfume FX long tenu. FX de Studio Line. Les coiffures tiennent, les cheveux M. FX Studio Line de L'Oréal. Entre votre peau et la lame, découvrez la protection Start. Start Moussara Zé plus soin apaisant deux en un. Moussara Zé Start, garantie par les laboratoires Garnier. Un rasage parfait, une peau bien protégée. Voici la grande révélation. Le New Delhi d'Iveco. Appel gratuit au 05 11 12 13. Manga Mania. Retrouvez les meilleurs films d'animation manga en vidéo chez votre marchand de journaux. Cette semaine, le numéro 3, Cobra, le film, au prix incroyable de 79 francs. Manga Mania, tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. Une collection manga vidéo. J'ai tout perdu, mais aujourd'hui, je suis prêt. Je ne vais en étonner plus d'un. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance. Faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. Bonjour. Ah, je vois qu'on a choisi la machine à laver LGV35 d'Arthur Martin Electrolux. Alors, gagner 35 minutes à chaque lavage, ça a changé votre vie ? Oui ? Non ? Ouais ? Qu'est-ce que vous faites des 35 minutes gagnées à chaque lavage ? Vous êtes plutôt tennis, piscine, balade dans les bois. Impeccable la chemise. Ah, c'est pour lui la machine ? Il serait pas un peu maniaque le filton ? Tout ça, en économisant 35 minutes. De toute façon, apparemment, ils tournent toute la journée à leur machine. Alors, 35 minutes de plus, 35 minutes de moins. Arthur Martin Electrolux, nous vous donnerons toujours plus. Atlanta 96, rétrospective officielle. En vidéo, toutes les stars des JO. Au rythme des médailles françaises, revivez les exploits, les frissons et les joies des Jeux Olympiques du siècle. Atlanta 96, la cassette d'or de tous les records, avec Europe 1. Test 1. La nouvelle Nissan Primera est équipée de phares qui améliorent la vision de 80%. Le singe est plus attiré par... le rouge. Test 2. La nouvelle Nissan Primera est la seule voiture dotée de suspension QFQT. Le singe préfère les gadgets. Test 3. La nouvelle Nissan Primera possède une double correction d'assises. Le singe préfère ce qui brille parce que ça le valorise. Mais heureusement, le soir, Bobo rentre quand même chez lui dans la nouvelle Nissan Primera Turbo Diesel. Au-dessus d'un certain QI, on choisit la nouvelle Nissan Primera. Nissan, on voit les choses autrement. Gérard. Oui ? Baissez-moi. J'ai jamais trompé ma femme. Alors faites un vœu. Quand on veut devenir un grand représentateur de télévision, il faut savoir faire quelques sacrifices. Quand elle t'aura bien, il saurait ta patronne, elle te jettera. Et puis avec un peu de peau, tu finiras la météo. Toute la vérité, rien que la vérité. J'avais dit que je ne suis pas le premier qui couche avec sa patronne pour y arriver. Non, pas là, ça, tu veux. C'est fini, ma femme. Tout ça, c'est de la graine d'automat. Merci de votre attention. Bonsoir et à demain. Ou presque. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foire Fouille. Alors on passe au championnat, à la neuvième journée du championnat déjà, avec un difficile déplacement, surtout après la Coupe d'Europe d'Auxerre à Montpellier. On retrouve pour cela à la sémillante Marianne Macron. A gauche, des héros européens fatigués. A droite, une formation rajeunie par les blessures de sept titulaires. On retient surtout de la première période la domination des Montpellierains, dont la plus belle illustration est certainement cette reprise de William Prunier sur le but de son ancien coéquipier, Chardonnier. Surprise à la mi-temps, Guirou fait entre Fabien Coll à la place de Lionel Chardonnier. Mais pourquoi ? Oui, il a mal aux adducteurs avec le nombre de dégagements qu'il a fait. Il pense que ça s'accroissait au fil des minutes. Et Coll va avoir un sacré boulot à faire. D'abord, c'est peut-être Delay à repousser. Bien joué. Ensuite, attention, la balle revient. Toujours sur Delay. Tire à bout portant. Repoussé. Les Montpellierains, toujours secouffrant de Robert. Capté. Ensuite, la balle continue à naviguer dans le même sens. Bakayoko, une balle en retrait sur Robert. Il cherche la lucarne. Et hop, claquette de Fabien Coll. Montpellier a dû manger du lion. La mère Rizzetto dans ses oeuvres. Joli tir du gauche. Et Fabien Coll repousse encore. William Prunier ne sert pas à grand chose derrière. Alors il monte pour donner cette balle à Sanchez. Encore une superbe parade de Fabien Coll. On n'en sort pas. Et on va retrouver Sanchez qui vient de faire son entrée. Encore Coll devant lui. 0 à 0, finalement, à l'issue du match. Le jeune gardien est félicité comme il se doit par un ancien de la maison. Auxerre lui doit le point gagné. Il y a toujours eu de très très bons gardiens dans la maison au Serrois. Il y en avait trois. Il y en a eu encore eu d'autres. Batz, par exemple. Et beaucoup d'autres, comme Séja. On va passer à un autre match. Deux qualifiés. Deux qualifiés français en coupe de l'UEFA. C'est-à-dire Monaco et Metz s'affrontaient Christian au stade Louis II. Il y avait du bon monde puisqu'il y avait aimé Jacquet, la sélection nationale. Il y avait également des émissaires de la Juventus de Turin, de l'Inter de Milan, du Milan 1C, du Real de Madrid. Pour qui ? Pour des attaquants. On va aller savoir pour qui. Anderson, Pires. On va voir l'arrivée du quart monégasque avec Sonny Orson. Anderson, Metz qui avait réussi en 94 et en 95, a gagné au stade Louis II sur le score de 1-0 à chaque fois. Et Metz s'affrontait donc présent dans la tribune. Et la première occasion de la partie. Il y a les monégasques avec Dumas Benarbia. Dumas poursuit son action sur le côté droit. Il est passé face à Pierre. Il a le contre-favorable. Une pointe-tête de Sonny Orson au-dessus. Début de Letizy. Tigana n'est pas très très content. Attention à ce centre de Martins. Et regardez le contre, Messin, Castendutch. Langue. Pires. Auparavant, il y avait Arpinon. Pires a vu partir Blanchard. Blanchard à la limite du enjeu. Qui a juste Fabien Barthez. 1-0 pour Metz. Ce contre est superbe. On revoit le coup d'œil de Robert Pires. Qui donne un ballon très très bien dosé à Jocelyn Blanchard. Qui lève la tête. Et entre les jambes de Fabien Barthez. Isaïa s'apprécie. 1-0 donc à la mi-temps pour Metz. En deuxième période, les monégasques vont tout faire pour revenir. Corner de Benarbia. Là c'est Terrier qui prend le ballon sur la tête. Et c'est Sylvain Ligwanski qui en profite. Et qui trompe le gardien messin Lionel Letizier. Regardez ce qu'il se passe. Il prend le ballon sur le point du crâne sans vouloir. Et puis Ligwanski en profite. Partout donc entre Monaco et Metz. Match très équilibré. Avec une balle de but encore pour Metz. Monaco en aura également. Avec cette action collective. Ponctuée à l'arrivée par une frappe de Stéphane Adam. Une belle frappe. Et Fabien Barthez en deux temps. Très bon résultat des messins donc à Monaco. On applaudit. Et l'on voit Rigobertson au fond de l'écran. Rigobertson qui a passé une très mauvaise soirée. Car c'est une très bonne nouvelle pour Aimé Jaquet. Thierry Henry, l'attaquant de Monaco, est tout simplement extraordinaire. Hier, il a vraiment été l'homme du match. Il n'a que 19 ans. Il est champion d'Europe junior. Donc il était d'ailleurs le capitaine. Puisqu'il était le capitaine de l'équipe de France. Regardez les images. Il a vraiment fait un super match. Thierry Henry. En fait, il arrive toujours à se remettre dans le sens de la marche. Il va très vite car Rigobertson est un super défenseur. C'est ce que nous confiait Joël Muller. C'est l'un des meilleurs remarquages dans le championnat. Il a regardé ce que fait Thierry Henry face à Rigobertson. A chaque fois, il arrivait à passer et à prendre le meilleur sur Song. Donc Henri, joueur à suivre. Joël Muller a été très impressionné. Et Méjac qui, évidemment, le suit depuis très longtemps. Ce Thierry Henry reste à savoir à quel moment il osera l'incorporer dans le groupe France. Mais France-Turquie, ce n'est pas intéressant. On a beaucoup d'occasion. On domine dans le jeu. Il manque le but. Le but qui fait que, comme contre l'Anse, le match peut basculer de notre côté. France-Turquie a lieu dans 9 jours. Il y aura 20 000 places à moins de 100 francs pour ce match. Belle initiative de la Fébé. Thierry Henry est né en 77. Oui, en août. En août de 77. Et il jouait en division il y a deux ans. En 84 ans. C'est vraiment un phénomène. Un phénomène. Et Metz, bon, Monaco connaît des problèmes sur son terrain. Ce n'est pas nouveau. Mais Metz est toujours là. Encore une belle performance. Une seule défaite pour Metz cette saison. Et c'était lors de la première journée du championnat face à Lille. Depuis, Metz n'a plus perdu. Quatre victoires, quatre matchs nuls. Metz est aujourd'hui sixième. Et Metz recevra Cannes mercredi. Nous allons voir maintenant quatre rencontres de cette neuvième journée. Il y avait un match extrêmement important en bas de tableau entre Caen et Nice. Deux équipes à la recherche d'un premier succès. Et dès la sixième minute, regardez Mohamed Chahouch, l'enniçoit son temps blanc, obtient un pénalty. Regardez Chahouch, il fait signe très vite. C'est moi, c'est moi. Je veux le tirer. Il a du courage parce que l'enniçoit ont raté leurs trois premiers pénaltys depuis le début de la saison. Et lui, Chahouch en a déjà raté un. Il est face à Marc Delaroche. Cette fois, de justesse, il marque. C'est bien frappé ce pénalty. Et Nice ouvre le score sur le terrain de Caen. La réaction des Normands. Elle ne va pas être très longue à attendre. Seizième minute, Etienne Mendy profite d'une petite erreur de Bruno Valenconi pour égaliser. Un partout pour le stade Malherbe de Caen. Les hommes de Guy David vont mieux. Et vont se créer une extraordinaire occasion avec Bancarel tout seul face à Valenconi. Arrête Valenconi, reprise de Mendy sur la transversale. Pavénard, là, vraiment, les canets. D'autant qu'à dix minutes de la fin, ils vont se faire cueillir par des Niçois qui réalisent. Un résultat extrêmement important. Regardez le petit exploit de James Debas qui bat de la roche. Le remplaçant de Borelli, c'est un but extraordinaire. On va le revoir pour le plaisir. Regardez, la louche, hop. Vraiment un geste technique superbe de Debas qui donne la victoire à Nice sur le terrain de Caen. Strasbourg n'avait pas le droit de perdre sur sa pelouse face à Lille. Pourtant, il y en a marqué en première mi-temps. On commence à murmurer dans la tribune de la Maino lorsque Zitelli réussit lui aussi un exploit technique de toute première qualité. Vous allez voir ce qu'il réussit à faire pour marquer le premier but à la 59e minute. Contrôle du pied droit, frappe du pied gauche avant la retombée. C'est tout simplement remarquable. Et Strasbourg mène par 1 à 0. C'était en fait hier la grande soirée de Zitelli, puisque sur ce centre de M-Gogi, Zitelli marque son deuxième but de la soirée. Un doublé, c'est déjà bien, surtout en une mi-temps. Il reste deux minutes à jouer. Strasbourg attaque toujours. Et Strasbourg va trouver une juste récompense. M-Gogi est encore au départ. La balle remonte en l'air. Et comme Fournier l'autre jour à Montpellier, Zitelli marque son troisième but. Il est le troisième footballeur français à réussir le triplé. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le rythme de cette équipe. Et moi, j'ai travaillé à l'entraînement. Et puis voilà, j'ai su saisir ma chance au bon moment. Et voilà. À l'abocat, Canan rouge et blanc opposé au Havre. Nous jouons depuis trois minutes Bédrossian sur la gauche. Un caviar de Bédrossian. Et but de Dory après trois minutes. Cane mène 1 à 0. Amusant, c'est un peu du caviar de Bédrossian. Ballon superbe. Cane mène donc 1 à 0. Et Cane va doubler la mise à la 26e minute. Marsiglia, non pas René, mais Michael. Un but somptueux dans la lucarne. C'est son neveu, effectivement. Et le ballon est légèrement dévié. Cane mène 2 à 0. Ce sera le score final. Et on termine après cette expulsion à la 80e minute de Paulet qui joue désormais au Havre. Une faute. Un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Le Havre termine à 10. Blanche-Lyon devant 20 000 personnes avec une action des 100 et or. Brunel, centre. Smissaire se jette, il est un petit peu court. Les lanceurs réclameront un pénalty. Debev ne peut reprendre. M. Bré ne sifflera pas. Le pénalty quasiment dans les instants qui suivent. Donc Caveglia et Cocard sont sortis pour le Racing Club de l'Ange. Puisque Stéphane a lancé Dioli et Bardot. Et regardez ce que font Dioli et Bardot. Ils sont rentrés, ils sont frais. Dioli pour Bardot. 1-0 pour Lyon au stade Félix Bollard. Un super contre, là encore. Et un beau but. On va écouter Franck Gava. On a perdu des points il n'y a pas longtemps dans les fins de match. Aujourd'hui, on a su récupérer. C'est preuve qu'on est solide. Et à 3-4 jours de recevoir Paris Saint-Germain, c'est excellent pour nous. Je crois qu'on ne peut pas reprocher à nos joueurs d'avoir pressé de faire le maximum. Malheureusement, on en a quelques-uns qui sont au bout du rouleau. C'est un peu logique avec le calendrier démentiel qu'ils ont depuis le début de saison. Et malheureusement, nos réserves, vous le savez, sont aussi à haute. Il nous manquait 6 joueurs ce soir, des titulaires en puissance. Et dans les semaines qui viennent, j'espère qu'on va retrouver le maximum de joueurs pour faire vibrer un peu Bollard. Parce que c'est vrai que les gens sont partis eux-décieux. Et oui, il est acquis, Jérémy Martel, puisque les lanceurs n'ont pris 1 point que lors des 5 derniers matchs. C'est vraiment rien du tout. Ce qui est complètement incroyable, puisque lors des 4 premières journées, les lanceurs avaient fait le plein. Ils avaient pris 12 points. Donc ça prouve que ça peut revenir. Oui, mais le problème, il l'a très bien dit, c'est qu'il y a 6 blessés à Lens depuis plusieurs matchs. Alors on va voir maintenant, messieurs, un très beau match. Un match à suspense. Un match où il y a eu du bon esprit. Un match où il y a eu début. C'était le derby à la Beaujoire entre Nantes et Rennes. Nous retrouvons Pierre Perronnet. Derby de l'Ouest entre Nantes et Rennes. Nantes n'a jamais gagné. Rennes n'a pas plus de succès à l'extérieur. 17ème minute, Endoram pour Ferry. Une frappe puissante repoussée par Pandurovic. À l'affût, l'argentin Javier Mazzoni marque son premier but en D1. Mais la malchance ne quitte pas Nantes pour autant. Sur ce corner, De Croix offre une passe décisive à Guy Varche. Un partout, à 5 minutes de la pause. 20 minutes après le retour des vestiaires, Nicolas Savino, tout juste entrée, fait étalage de son talent. Un lob idéalement dosé qui rend l'avantage aux Nantais. Des Nantais qui, lorsqu'ils ne jouent pas de malchance, font des cadeaux. Fautes de mains inutiles de Capron, mais lourdes de conséquences. Guy Varche sur Coufran, trompe le soir d'une seconde fois. Décidément, ces nouvelles couleurs font du bien Guy Varche. Auteur de 6 buts depuis le début de la saison. Coup de semence à la dernière minute. Nantes a copieusement dominé, mais fait un nouveau cadeau, exploité par Huard. Eddy Capron et Eric Loussoirne se gênent. 3 buts à 2 pour Rennes. Mais comme contre Cannes lors de la deuxième journée, Darocha joue les sauveurs dans les toutes dernières secondes de la partie. Avec ce but de la tête, 3 partout, score final. Grosse déception pour Loussoirne et Nantes qui n'a toujours pas gagné. Si on revoit ce match, c'est un petit peu le résumé de notre début de saison. Je crois qu'on enchaîne les bonnes périodes, mais on n'arrive pas à gagner. Comme me disait Pascal, c'est la troisième fois qu'ils prennent un point à la fin de match. Sur 4 points à marquer, c'est ça ? Ils ont évité de justesse une quatrième défaite à domicile. Ils n'ont toujours pas gagné à la Beaujoire et ils n'ont pas gagné ailleurs non plus. Alors on va maintenant voir un Bastia toujours aussi étonnant. Un Bastia qui est revigoré cette saison par la création du tandem Drobniak-Morafsic. Bastia qui se déplaçait à Nancy. Qui était deuxième Thierry. Bastia deuxième, oui, dans la roue du Paris Saint-Germain. Qui se déplaçait donc à Nancy, mais Nancy par contre toujours à la recherche de son premier succès. C'est en compagnie de Pierre Perronnet que l'on voit ce match. Gardien novice à Nancy, lanterne rouge pour accueillir la meilleure attaque du championnat. Bastia deuxième au classement. On joue à peine depuis 45 secondes. Bonora service au millimètre pour Gray qui glisse le ballon entre les jambes de Piveteau. Un but à zéro. Soulagement pour Nancy qui n'avait pas trouvé le chemin des filets depuis 619 minutes. Un soulagement de courte durée. 17ème minute, débordement de Morafsic. Monsieur Bata estime qu'il est accroché et désigne le point de pénalty. Le premier de la saison pour Drobniak en force. 8ème but du Monténégrin, leader du classement débuteur qui inscrit son 40ème but en D1. 20 minutes plus tard, c'est le Nigérian Uruma très en forme pour son retour après blessure. Petit numéro dans la surface et faute de Souma. Un pied levé bien haut sur le champion olympique nigérian. Second pénalty du match, cette fois pour Nancy et Rabessandra Tana. Contre pied, 2 buts à 1, autant de buts que lors des 8 journées précédentes. 2-1 donc à la pause sous les yeux du superintendant de l'équipe de France, Henri-Emile. Grosse pression bassaise à la reprise. Sando Elia bou portant Drobniak. Roux repousse. Et puis à 25 minutes de la fin, l'Écossais Fularton, entré 18 minutes plus tôt, perd son sang-froid. Il est expulsé pour ce tacle sur Filgray. Mais dans la série des gestes idiots, l'écluse s'illustre en touchant ce ballon de la main. 2ème pénalty pour Bastia et Drobniak. Meru détourne un exploit du jeune gardien. Ce n'est que partie remise. A moins d'un quart d'heure du coup de sifflet final, Vande de Castel adresse un centre impeccable. Repris victorieusement par Moravchik. 2 buts partout, score final. Les corps sont sauvés des eaux. Le duo Moravchik-Drobniak, auteur de 3 quarts des buts de Bastiais, a encore frappé. Mais le Monténégrain, enfin sélectionné en équipe nationale, manquera les 2 prochains matchs. On ne peut plus surprendre personne. Il faut assumer ça. Est-ce qu'on a les moyens de l'assumer ? Réponse dans les semaines à venir. Je dirais que quand on veut rejouer un rôle, il faut savoir prendre des points inférieurs. Il faut savoir sortir des pièges, des traquenards aussi. Et puis il faut continuer sur le même rythme à domicile. La pression pour Frédéric Roux, 23 ans, appelé à supplet. Wimbey suspendu, découverte de l'élite. Qu'est-ce que tu vas conserver comme souvenir de ce match ? Tout d'abord ma fébrilité du début du match. C'est la première fois que j'entends un match aussi nerveusement. Pour la suite, c'est merveilleux à vivre. Merveilleux à vivre, cet exploit qu'il réalise à la 67ème minute. Pénalty de Drobniak. Je me suis dit qu'il allait tirer du même endroit. Donc j'ai anticipé sur ma droite. Bon, avec un peu de chance, ça a marché. Et si Roux s'incline à deux fois, il reste néanmoins vaincu. Après cinq matchs en D2, un en Coupe de France et désormais un en D1. Alors Pierre Pironi vient de le dire, Drobniak, le Monténégrin, a eu une sélection internationale avec l'équipe de Yougoslavie. Et ce sera contre les îles Ferrois en éliminatoire de la Coupe du Monde 98. Bon, et baptême du feu difficile pour Frédéric Roux. C'est dur la vie de gardien. C'est dur la vie de gardien. C'est surtout en première division. Et il va encore souffrir pendant les deux, trois minutes qui viennent parce que nous allons retrouver le top but. Vous savez qu'il s'agit d'une sélection des plus beaux buts marqués depuis le début du championnat. Et après huit journées, celle d'hier soir n'a pas été prise en compte. Et bien après huit journées, et pour opérer la première sélection, les rédactions de TF1, les rédactions football de TF1 et du Parisien aujourd'hui, se sont réunis. Voici leur classement, le top but. Cinquième, le Messin Amara Traoré, note 6,7 sur 10, pas sur 20. Alors là, on est étonné, mais regardez, c'est un but à la Magère, une espèce de talonnade devant les filets. C'est toujours très spectaculaire. Quatrième, un lobe superbe de Bruno Rodriguez, l'ancien Bastien. Il est maintenant Strasbourgeois, note 6,9. C'est du beau travail, c'est proprement bien fait, remarquable. 7,5 pour un but signé du tandem Pedro, ce qui donne à Gravelaine pour l'OM. Quel joli but. C'était la deuxième journée, le Havre jouait à Marseille. Ou plutôt le match était au Havre. Et c'est une louche de Pedro, reprise de manière acrobatique par Gravelaine. Bien joué. En deuxième position, on retrouve Fabien Lefebvre, un jeune Montpellierin. Une reprise de volée somptueuse. Il avait déjà du reste participé au top but l'année dernière. Fabien Lefebvre, un attaquant de race, comme on en recherche. Premier, premier, voilà, c'est Jean-Philippe Durand, 8,1. L'état de grâce ce jour-là pour Jean-Philippe Durand. Marseille-Rennes, il avait marqué 3 buts hors de la surface de réparation en moins d'un quart d'heure. Et quel joli but de Jean-Philippe Durand. On récapitule ce premier classement du top but, ce premier classement du championnat. Et nous avons avec nous aujourd'hui Alain Beyer. Alain Beyer est le rédacteur en chef des sports aux Parisiens et aujourd'hui. Alors, bonjour Alain. Et ce classement, évidemment, pourra être modifié tout au long du championnat. Tout dépendra, en fait, du vote des téléspectateurs de TF1 et des lecteurs de votre journal. Oui, bien sûr. Alors, très simplement et très rapidement, comment jouer avec nous au top but ? Vous allez voir, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile que de marquer un but au football. Tout commence le dimanche, donc, au moment même où vous nous regardez. 10h45 TF1 le dimanche. Vous voyez tous les buts de la précédente journée de football. Alors, vous êtes très attentifs. Et puis, vous notez bien dans un petit coin, le but qui vous plaît le plus. Là, j'en ai vu un qui est pas mal. Thierry Rolland en a parlé. Le but de Zitelli. On n'a pas le droit d'influencer, normalement. Non, non, non. On n'influence pas. Je dis simplement, voilà, j'en ai vu un qui était pas mal. Mais, bien entendu, vous faites votre choix. Vous mettez ça, donc, de côté. Une précision. Lorsque tous les matchs n'ont pas été joués au moment de téléfoot, c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a Guingamp-PSG qui se joue ce soir. Bien évidemment, les buts de Guingamp-PSG doivent ou peuvent aussi être pris en compte. Donc, vous verrez ces buts-là, forcément, dans les journaux de TF1. Soit les journaux du soir dimanche, soit demain midi, dans le journal de TF1 de 13h. Alors, vous avez publié hier le premier classement. Et je crois que vous avez fait une interview, enfin, j'en suis sûr, je l'ai lu, de Jean-Philippe Durand. Le leader, le premier leader. Oui, alors, on a vu Jean-Philippe Durand. Alors, ce qui est agréable avec le top but, évidemment, c'est qu'à chaque fois qu'on va s'intéresser à un joueur, c'est parce qu'il a marqué un beau but et qu'en plus, parce qu'il a gagné. Alors, évidemment, quand on les a au téléphone, ils sont ravis. Et on est toujours bien accueillis. Donc là, Durand, en plus, c'est particulièrement sympa parce que Durand a été opéré mardi d'un ménisque. La même chose que ce qu'a eu Lama. Il est en dehors des terrains pour six semaines. Bon, et donc, le fait que ça soit lui le premier leader du top but, ça lui a fait plaisir et ça nous avait bien fait plaisir à nous aussi. J'ajoute quand même une chose dans le déroulement du jeu, c'est que vous regardez donc Téléfoot le dimanche. Le lundi, vous pouvez trouver dans le Parisien, si vous habitez dans la région parisienne, ou dans aujourd'hui, si vous habitez en province, un bulletin de participation. Pour le bulletin de participation, c'est très simple. Vous avez tous les matchs, vous avez tous les buts, vous avez des petites cases. Vous cochez la case qui correspond au but que vous avez choisi et vous lui mettez une note. Très important, la note, parce que c'est ce qui lui permet d'intégrer ou pas le top but, qui est donc celui des cinq meilleurs buts. Et puis, vous envoyez ça avant mercredi soir, puisque sinon, ça ne pourra pas être pris en compte. Lorsque vous avez fait, vous avez mis votre enveloppe dans la petite boîte aux lettres, vous pouvez aussi répondre sur papier libre. Vous pouvez aussi prendre votre feuille de papier habituelle. Et lorsque tout ça est fini, vous allez voir que samedi, toujours dans le Parisien Houdan aujourd'hui, vous aurez soit une interview, soit un portrait du buteur qui aura été élu le meilleur buteur. Et vous retrouverez tout ça le dimanche d'après, dans Téléfoot, 10h45 sur TF1. Merci Alain Bayer. Pascal, on passe à l'affiche ? Oui, et on va parler de Kepke, le superbe gardien de l'Olympique de Marseille, qui est l'un des meilleurs gardiens en Europe, qui est champion d'Europe avec l'Allemagne, et Marianne Macau l'a rencontrée. Lorsque l'Allemagne devient championne d'Europe des Nations le 30 juin dernier, il paraît évident pour tout le monde qu'elle le doit en bonne partie à son gardien de 34 ans, Andreas Kepke. Lorsqu'on le désigne meilleur goal du tournoi, cela devient tout aussi logique. On en oublie alors sa récente promotion, lui qui a passé deux ans sur le banc de touche en sélection, et ça jusqu'en qualification pour l'Euro anglais. De quoi se décourager, ce qu'il commençait à faire, s'il n'y avait eu au passage cet aveu encourageant du sélectionneur Fox, qui regrettait d'avoir utilisé, plutôt que lui, Hildner au Mondial 94. Mais Kepke refuse de s'apesantir sur le passé, aujourd'hui le monde entier connaît son style efficace, agrémenté de nombreux dégagements au poids. J'ai acquis une touche particulière. Je me sens sûr sur ce geste, mais en principe, je dois dire tout à fait sincèrement que j'essaie de bloquer les balles. Là où d'autres cherchent à bloquer la balle, il la boxe avec le souci de la repousser le plus loin possible. Ça ne rassure peut-être pas. Vraiment, mais au moins, il ne prend pas de but, il ne fait pratiquement jamais de foot demain. L'important pour un gagnant de but, c'est l'efficacité. Avec Marseille, Andreas connaît son premier club étranger après quatre Allemands. Une carrière au pays émaillée par la même constante, la descente de son club en division inférieure. En 1983, avec l'équipe de deuxième division de Charlottenburg, puis en 1986 avec l'ERTA Berlin, après huit ans passés à Nuremberg en 1994, et la saison dernière avec l'Eintracht de Francfort, à croire à une malédiction. Surtout pas, si je dis que je n'ai pas eu de chance, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai passé huit saisons à Nuremberg, très agréable. C'est vrai qu'on n'a jamais été une équipe au top et qu'on a navigué la plupart du temps dans le dernier tir du classement. Visiblement, l'OM se félicite de sa venue et n'a pas cru à la superstition. Stuttgart non plus, qui lui avait fait signer avant l'Euro une promesse de contrat. L'affaire semblait dans le sac pour le club allemand, mais de moins en moins dans la tête de Koppke, qui, mise en lumière par sa performance à l'Euro, accepte l'offre alléchante du FC Barcelone. Stuttgart brandit son contrat et réclame l'arbitrage de la FED allemande en menaçant d'appeler la FIFA au secours. Du coup, le Barça lâche prise et embauche le portugais Vitor Baia. Koppke et Stuttgart, eux, rompent leur fiançaille. Ça a été une chose pas facile et une expérience amère. Mais très très vite, je me suis réjoui de venir jouer à Marseille. Andreas Koppke n'a qu'une ambition, remonter l'OM au niveau qui était le sien au sommet européen. Il met à sa disposition sa maturité et son expérience, couronnée par un cinquième titre de meilleur gardien allemand et son premier mondial. À 34 ans, je crois qu'on n'a plus beaucoup de faiblesses. Quelques revues qui sont sorties des kiosques cette semaine. D'abord, Guadalajara avec le retour de l'OM et puis Jean-Pierre Papin faisait la une de France Football. Du reste, ça tombe bien, puisque c'est notre affiche que nous verrons après la pub dans un court instant. Page de pub. Applaudissements Il y a du nouveau dans l'assurance auto. Direct Assurance Direct Assurance, c'est l'autre façon d'être bien assuré. Direct Assurance Directement, par téléphone. Direct Assurance, c'est simple, facile, rapide. Direct Assurance Et Direct Assurance, ça peut être pour vous très économique, même pour des jeunes conducteurs. Direct Assurance, l'autre façon d'être bien assuré. Barbe difficile Pour dessécher Irritée Ménène invente la mousse Protect System Avec son diffuseur breveté, la nouvelle mousse Ménène est trois fois plus dense qu'une mousse classique. Elle a dernier à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Jamais le rasage n'est aussi précis. Jamais la peau n'a eu autant de confort. Nouveau mousse Protect System Ménène Pour nous les hommes Essentiel RTL Tout a commencé quand les hommes se sont dit qu'en associant art et technologie, on pourrait améliorer la qualité de la vie en construisant des choses plus belles et plus utiles. La nouvelle Opel Vectra est née de cette idée. De l'idée qu'une belle voiture peut aussi avoir un moteur Ecotech performant, mais économique. Que le contrôle de traction électronique et l'ABS doivent permettre d'en garder la maîtrise en toutes circonstances. Nouvelle Opel Vectra L'art du mouvement Jusqu'au 30 novembre Pour tout crédit voiture neuve, CETLM vous rembourse jusqu'à 5000 francs. À vous d'en faire ce que vous voulez. Événement Crédit Auto Appelez CETLM au 05 116 116 Bonjour Ah, je vois qu'on a choisi la machine à laver LGV35 d'Arthur Martin Electrolux. Alors, gagner 35 minutes à chaque lavage, ça a changé votre vie ? Oui ? Non ? Ouais ? Qu'est-ce que vous faites des 35 minutes gagnées à chaque lavage ? Vous êtes plutôt tennis, piscine, balade dans les bois ? Impeccable la chemise ! Ah, c'est pour lui la machine ? Il serait pas un peu maniaque là, justement ? Tout ça en économisant 35 minutes. De toute façon, apparemment, ils tournent toute la journée à leur machine. Alors, 35 minutes de plus, 35 minutes de moins. Arthur Martin Electrolux, nous vous donnerons toujours plus. Voici la grande révélation. Le New Delhi d'Iveco. Appel gratuit au 05 11 12 13. Jusqu'ici, tout va bien. La haine. Maintenant, en vidéo. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance. Faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. On le croyait fait tard, mais Nagui est un vrai couche-tôt. Faut dire qu'avec un skipper pour le border. Loïc Péron ! Une poupée pour le réchauffer. Un comique pour le taquiner. Alors, vous êtes pas en direct de la télévision algérienne, vous êtes sur TF1. Une actrice pour le faire rêver. Vous la voulez l'histoire ? On a dit qu'on parlait pas sexe. Une petite berceuse pour l'endormir. Vous allez réveiller les voisins ! Lundi à 23h05, c'est l'appel de la couette sur TF1. Téléfoot, c'est complètement foot avec les magasins La Foire-Fouille. Et puis, football, Marseille-Bordeaux. Marseille-Bordeaux, par fin, le retour. Oui, avec lui, l'équipe de Bordeaux était au complet. Face à Bordeaux, l'OM privé de Durand-Hernandez, Cascarino et Marquet. C'est notre affiche. Il est 18h30 hier sur le parking du Stade Vélodrome. Pour la première fois depuis 4 ans, Jean-Pierre Papin est de retour à Marseille. Embrassade avec tous ceux qu'il a connus durant son séjour à l'OM. La gentillesse coutumière de JPP fait qu'il n'oublie personne, et surtout pas Mireille. Que tous les joueurs connaissent, puisqu'elle s'occupe des équipements. Dans le couloir qui relie le vestiaire à la pelouse, l'ex-enfant chéri de la ville s'apprête à retrouver les supporters. Il est 18h50. Les sifflets du public, Papin les entendra tout le long de la soirée. Douce soirée d'une fin d'été. 19 000 personnes au Vélodrome. Bordeaux en mariné blanc. L'OM sur le terrain. Et l'OM pied au plancher en ce début de rencontre. Le ballon était de Gravelaine. Franceschini de la tête qui récupère pour Renal Pedros. Première occasion de l'OM qui emballe ce début de rencontre. Avec le numéro 27, c'est Franceschini. Le défenseur central. Et Pedros pied gauche qui ne peut redresser. Baudard était très bien sorti. Et il a gêné l'attaquant de l'OM. Caméra isolée sur Renal Pedros avec un premier appel de balle. Et on se rend compte que ça va très vite sur le terrain. Et le deuxième. Déception. L'image est superbe. Et le début de rencontre également. Lechkov sur la droite. Il y a à côté de lui Gravelaine. Collétaire au dégagement. Récupération de Roi. Et un tir à plus de 20 mètres qui n'inquiète pas Gilbert Baudard. Première occasion bordelaise. Grenet pour Miku. Il y a Papin qui s'est engagé. Une faute de Franceschini. Monsieur Alain Sars lui donne sur ce coup-là un carton jaune. Et attention au coup-franc puisque le spécialiste s'appelle Gralac. Avec une frappe. De mule. Superbe arrêt de Kupke. Il n'a pas encore marqué sur coup-franc Gralac. Mais ça ne devrait pas tarder. Car son tir est puissant. Cadré. Et il faut vraiment tout le talent de Kupke. Des deux points. Impossible de contrôler ce ballon. Il l'a mis en corner. Toujours un pressing marseillais. Dans la minute qui suit. Gravelaine à plus de 20 mètres. C'est superbe et c'est sur la barre. Gravelaine qui jouait capitaine hier en l'absence de Jean-Philippe Durand. Une patte gauche précise. Et Baudard délie le ballon sur la barre transversale. C'est la meilleure occasion de ce premier quart d'heure. Elle est donc marseillaise. Et Baudard s'en sort bien. Baudard toujours qui est en train de placer son mur. Pedros. Lechkov. Gravelaine qui peut armer. Il n'était pas attaqué. Et cette fois-ci ça passe largement au-dessus de la barre transversale. Grenet. Papin. Aussi intervention marseillaise. Echouafny. Lechkov. Pedros. Dans la surface. Echouafny. Sur Baudard. Beaucoup d'occasions de but. Elles sont le plus souvent marseillaise. Mais toujours 0-0. Pedros. Echouafny. Du plat du pied. Baudard bien placé. C'est un ballon plus facile. Et avec cette caméra isolée placée sur Gilbert Baudard. Il faut un réflexe rapide. Mais c'était plus facile car il était sur la trajectoire. Lechkov servi par Pedros. Ben Slimane qui est entré en jeu à la place de Libra. Libra blessé au milieu de la première période. Dans un choc avec l'un de ses partenaires. C'était la première occasion de voir Ben Slimane entrer sur le terrain. Nous le revoyons ici. Ben Slimane frappe du droit sans réel danger. Cela dit, Bordeaux est toujours dominé par une équipe de Marseille qui n'arrive pas à trouver la faille. Miku pour la remontée du terrain. C'est la fin de la première période. Ziany. Une, deux. Bas. Il y a Papa au milieu. Bas. Toujours grand pont sur Galtier. Bas qui arme sur la barre. Et Papin, il ne peut reprendre. Quelle occasion pour Bordeaux. Big bisous de Kepke sur le ballon. Superbe au grand pont. Il est allé à 100 à l'heure. Ibrahimba. Il y avait la solution Papin au centre. Il l'a préféré perso. Et pourquoi pas puisque ça se termine sur la barre transversale. 0 à 0 à la mi-temps. Jean-Pierre Papin, on lui remonte le moral parce qu'il a été beaucoup sifflé durant ses 45 premières minutes. Gilly sait peut-être que l'OM a laissé passer sa chance en ne marquant pas. Et la deuxième période sera différente. Moins bonne. Moins rythmée. Moins intense. Moins d'occasion de but également. Éric Roy tiré de loin. Mais ce n'est plus le même match. Autant la première période avait convaincu. Autant la deuxième sera plus terne. Sur la gauche, Gravelaine qui s'est échappé du marquage. Et qui n'arrive pas à redresser pour la jouer au centre. Dégagement de Baudard. Récupération bordelaise. Puis marseillaise. Pedros à la remontée du ballon. Gravelaine. Il en aura eu des occasions, Xavier Gravelaine, hier soir. Et celle-là est trop redressée. Au millimètre, le ballon de Pedros. Il a levé la tête. Gravelaine. Et le ballon passe à plus d'un mètre de la cage de Baudard. Les derniers instants de la partie. Et une toute dernière occasion de marquer par Echouafny. 0-0. Score finale. Déception. Pour les Marseillais qui perdent deux nouveaux points à domicile. Et nous écoutons Roland Courbis. On fait les matchs moyens. On fait aussi notre quatrième match sans prendre de but. Mais notre deuxième aussi sans remarquer. Mais bon, on attaque une semaine avec trois matchs à un jour. Avec un bon point pris à l'extérieur. On s'en contente. On a fait un bon match. C'est un bon match. Tu as un bon 0-0. Mais c'est vrai qu'il nous manque un petit peps pour finir au bout. On s'est créé des occasions. Il y a eu des trucs. Les enchaînements très très bons. Mais il nous manque un petit grain de réussite pour obtenir la victoire. Jean-Pierre Papin est une star. C'est également un seigneur. Et pas seulement sur le terrain. Le premier ballon de Papin hier soir. Sous les sifflets. Le moment était historique pour la première fois de sa vie de footballeur. Papin a touché un ballon sur la pousse du vélodrome. Mais ce n'était pas sous le maillot de l'OM. Hier soir, Papin n'a eu aucune occasion. Cependant, il a beaucoup couru. Il s'est battu dans son style généreux. Mais pas de but à l'arrivée. À la fin du match, le premier sorti toujours sous les sifflets. JPP. Le premier au vestiaire. Aucune interview. Tous ses coéquipiers l'ont réconforté. La soirée a été difficile. Et Papin a été touché par ses sifflets à répétition. Jean-Pierre, c'était un match difficile pour lui. Puisque bon, mis à part le retour à Marseille, qui est un contexte particulier. Il y a aussi le fait que demain, il doit partir à l'Amérique. Donc maintenant, il va bien récupérer, il va bien souffrir. Il va nous revenir lundi prochain. C'est la histoire. Après la douche, toujours pas d'interview. Papin garde le masque. Sans doute pense-t-il à ses 120 buts marqués au Stade Vélodrome en 4 années et 136 matchs. Cela dit, Papin saluera tout le monde. Les amis, les supporters. Il faudra perdre un tour. Le type de l'OM, c'est la vitre. C'est toujours bon. Le bisou à sa femme. Et trois quarts d'heure après la fin du match, il quittera Marseille pour Aix-en-Provence avant une dernière bise à Renal Pedros. Où il finira la soirée chez son ami pharmacien. Son ami pharmacien qui s'appelle Zéro-Quion, je crois. En tout cas, beaucoup de dignité chez Jean-Pierre. Il n'a pas voulu parler, on le comprend. On le comprend. Il n'a pas voulu parler. Il a joué avec Marcel Dibb qui était sur le banc de touche hier. Marcel Dibb, oui. Non, c'est dans la tribune. Et désormais, Marcel est directeur sportif. Et nous avions placé à sa boutonnière un micro. Bon match, je pense. D'accord ? Action ! Aïe ! Bon match. Allez, Rico. Allez ! Voilà ! Oui, on est bon ? C'est bien joué. C'est bien joué. 10 minutes. Oui ! Mais quoi, gros ? Pas trop ! C'est parfait. C'est parfait. C'est le corner, elle est touchée. Elle est déviée. Elle est déviée. Excusez-moi, on va. Elle est déviée. Là, ça va faire 0-0-1. Fini. 0-0-1. Il reste bien. Alors, le match, il le vit intensément. Oui, ça, pour le vivre intensément, il le vit intensément. Mercredi, il y aura une journée de championnat dans les deux divisions, avec notamment Olympique de Marseille contre Guingamp, Bastia-Nantes, Lyon-Paris-Saint-Germain et Auxerre-Monaco, entre autres. Et les poursuivants du PSG, donc, qui ont tous fait match nulle hier. La bonne affaire pour le PSG, à condition, bien sûr, que le PSG fasse un bon résultat ce soir à Guingamp. Les résultats, donc, avec Paris, qui a deux fois d'avance sur Bordeaux, sur Bastia, trois sur Bordeaux et quatre sur Monaco. En bas de tableau, Caen est au plus mal après sa défaite à domicile et les Nancéens sont déjà à cinq points du premier non-relégable. On va passer à la D2. Vendredi, le leader, le TFC, s'est déplacé à Sochaux et Toulouse a fait match nulle, zéro partout à Sochaux. Hier, on va voir des images du match Saint-Etienne-Châteauroux avec un premier but marqué par les Verts. Il est signé Dominique Olanier à la 54e minute. Un beau but, il y avait 12 000 personnes hier soir à Joufran-Guichard. Le Chrome s'incline. 76e minute maintenant. Regardez bien la talonnade d'Olanier dans la surface. C'est pas mal. Derrière, il y a Lagrange qui trompe une nouvelle fois le Chrome. Deux très beaux buts avec cette belle tablonnade de Dominique Olanier dans la surface et Lagrange qui, dans l'angle fermé du gauche, trompe le Chrome, scorpionale, 2-0 pour les Verts. En deuxième division, Niort et Toulouse en échec face à Guignan et Sochaux. Une victoire à l'extérieur, celle du Mans à Laval. Saint-Etienne, donc vainqueur de Châteauroux, revient. Premier Toulouse et Niort à deux points. Et Saint-Etienne et Sochaux suivent à trois points. National 1A. Le Paris FC vainqueur à Brest, Saint-Leuac-Lécan. Gros score de Dijon et de Thouard. À Châtellerault et Besançon, quatre leaders avec 15 points. Angers, Ouskal, Thouard et Sedan. National 1B. Vitrolles s'imposent à Créteil. Premier Istre, 19 points. Trélissac et Saint-Priès sont déjà à quatre points. Ils roussent à six points. Vous n'avez rien oublié ? Non, je n'ai rien oublié, sinon de dire au revoir à tous nos téléspectateurs et amis et de leur rappeler que mercredi, il y a un Formule Foot où ils auront la grande joie de retrouver le fameux tandem Hervé Matou-Christian-Jean-Pierre que le monde entier nous envie. Bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain. Téléfic, c'est complètement fou avec les magasins, la farfouille. Attention, dans un instant millionnaire sur TF1, une roue, deux bleus, la jaune, la bleue, la bleue, la jaune. À vous de choisir. À tout de suite. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Le rasoir révolutionnaire, combinaison unique de trois technologies. Ce système totalement flexible vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. Nouveau FX Performer de Wilkinson. Jusqu'ici, tout va bien. La haine. Maintenant, en vidéo. Bonjour. Ah, je vois qu'on a choisi la machine à laver LGV35 d'Arthur Martin Electrolux. Alors, gagner 35 minutes à chaque lavage, ça a changé votre vie ? Oui ? Non ? Ouais ? Qu'est-ce que vous faites des 35 minutes gagnées à chaque lavage ? Vous êtes plutôt tennis, piscine, balade dans les bois. Impeccable la chemise. Ah, c'est pour lui la machine ? Il serait pas un peu maniaque le fiston ? Tout ça en économisant 35 minutes. De toute façon, apparemment, elles tournent toute la journée à leur machine. Alors, 35 minutes de plus, 35 minutes de moins. Arthur Martin Electrolux, nous vous donnerons toujours plus. Les quatre leaders des grandes formations poétiques françaises ne sont pas les uns contre les autres, mais bien unis comme les trois mousquetaires des cinq doigts de la main. Un pour tous, tous pourris ! Coluche, le disque, enfin disponible, avec énergie. Ils le vendent, ça ! Double renfort latéral, ceinture de sécurité active, ABS, grand hermago Pelle en série. Quand on sait tout ce qui peut arriver avec nos voitures, c'est rassurant d'avoir la nouvelle Opel Astra. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. Barbe difficile, peau desséchée, irritée. Menen invente la mousse Protect System. Avec son diffuseur breveté, la nouvelle mousse Menen est trois fois plus dense qu'une mousse classique. Elle a dernier la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Jamais le rasage n'a été aussi précis. Jamais la peau n'a eu autant de consommation. Nouveau Mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Je veux vivre un conte de fées. Alors, dans les contes, il y a des princesses très jolies qui savent très bien faire le ménage. Je travaille pas à moins de 100 dollars. Il y a aussi des princes, très jolis aussi, qui leur offrent des chaussures neuves. Dis-moi, à ton avis, pour qui ça a marché ? Cette salope de cendrillon. C'est quoi ça ? Pretty Woman. Ce soir, 20h45. Et à 22h55...